Musique On va rentrer dans le vif du sujet et parler de ce qui a priori avait beaucoup intéressé tout le monde en première partie, c'est la recherche de preuves, la recherche de preuves de façon légale. Alors avant de commencer, on va présenter ceux qu'on ne connaît encore pas. Donc il y a Jean-Claude Lemal, qui est le président honoraire du tribunal de commerce de Cannes, Dominique Gau, qui est conseiller du commerce extérieur de la France, nos deux avocats émérites, Jacques Zazot et Françoise Lallane, et donc Guillaume Deltel, qui est huissier de justice, et Sébastien Noma, expert informatique. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. La preuve, qu'est-ce que c'est ? Monsieur Zazot, vous avez des images à nous montrer. Oui, je pense que vous êtes tous plus sensibles à des cas pratiques qui pourraient effectivement vous aider dans la résolution de vos problèmes. et ça fera une transition parce que ce sont des illustrations des propos que vous avez entendus de ma consoeur Françoise Lallane dans sa propre pratique professionnelle. Alors, voilà, je voudrais qu'une première image vous soit montrée, celle qui était là. Merci. Procès passionnant, puisqu'il a oscillé entre droit privatif, droit d'auteur et concurrence déloyale. Concurrence déloyale qui n'était pas du tout aisée à démontrer. Je m'explique. L'activité qui est illustrée par ces deux photos, c'était une activité de prise de photographie, de portrait de personnages, prise depuis un hélicoptère. Et il s'est avéré, dans la région, et il s'est avéré que deux entreprises concurrentes prenaient les mêmes photographies et les vendaient, parfois pour les plus belles, entre 600 et 1000 euros, 1500 euros la photo. Donc l'enjeu économique n'était pas nul, ce n'était pas simplement une photo de vacances. Ces photos peuvent être ensuite améliorées en picture art, en tableau, etc. Donc il y avait un vrai commerce derrière. Et nous savons tous que le droit de la photographie est en train de se casser la figure et que les photographes, les pauvres, sont obligés maintenant de prouver qu'ils ont fait une œuvre originale avant de pouvoir obtenir une décision de justice. Et donc l'action en concurrence déloyale vient en secours, à la condition d'avoir des grenadiers de valeur, et j'ai une personne de ce type d'hermondeau, et d'avoir également un huissier perspicace, je crois que Maître Guillaume Deltel vous parlera de sa vie difficile pour dresser des constats, vu tout ce que les juges maintenant exigent. Alors comment on a fait ? Alors ça ne se voit pas trop là-dessus, mais il se trouve que les deux photos, exemple de déloyauté, ont été prises à 43 secondes de différence. Et ce qui implique, lorsqu'on va s'expliquer devant l'arbitre, devant le juge, que les deux hélicoptères étaient éloignés de 30 ou 40 mètres l'un de l'autre, au risque de faire un crash et un catastrophe aérienne, je pense que ces deux dames auraient été très fâchées de voir arriver la pâle de l'hélicoptère dans le bateau. Mais il fallait surtout, au-delà du problème de sécurité qui relève de l'aviation civile, prouver qui était l'œuf, qui était la poule là-dedans. Et relever qui avait pris quoi, et à quelle heure ça avait été pris pour démontrer la matérialité de la concurrence déloyale. Et donc seulement c'est une requête qui peut être prise sur le texte qu'on a évoquée ce matin, l'article 145, préserver une preuve dont pourrait dépendre le succès du procès, suivant la formule consacrée. Donc la preuve a été rapportée par une saisie chez OVH, hébergeur, qui nous a permis d'avoir à la fois la date de chacune des photos, le nom du bateau qui avait été photographié et l'heure à laquelle ça avait été prise. Et donc, même en imaginant qu'il n'y ait pas un droit artistique sur cet exemple, et on peut en montrer, je vais pouvoir nous montrer une deuxième photo, donc vous voyez que c'est quasiment une photo en miroir, puisque c'est inversé gauche-droite-droite-gauche, et que ça n'est pas le fruit du hasard si ces deux personnages apparaissent ainsi, également mis en vente dans la vitrine. On peut à toute vitesse montrer la suivante. Voilà un groupe d'enfants qui sont sur un bateau, et on voit bien que ce n'est pas une photo identique, mais une photo similaire. Et quand vous la voyez sur Internet, mise en vente, puis ensuite en vitrine d'un magasin qui vend des photos, vous ne savez plus dans quelle vitrine rentrer. Et d'ailleurs, grâce au concours de certains confrères de Maître Deltel, on a pu récupérer errant dans la galerie marchande des clients qui ne savaient pas dans quelle boutique rentrer pour avoir la même photo. Donc il y avait un suspense, les 1000 euros allaient-ils tomber dans la poche de la boutique A ou de la boutique B ? Donc c'est aussi une transition par rapport à la preuve, on peut même, je crois qu'il y a encore d'autres photos, voilà, vous avez le même système qui a été rendu possible par une enquête préalable, très approfondie, sur qui a pris quoi et à quelle heure. Et nous avions ensuite opéré par constat d'huissier classique pour les clients qui se perdaient dans les couloirs. Je voudrais continuer sur cette... Alors ça a donné lieu à une décision favorable à la fois sur le terrain de la concurrence déloyale et de la contrefaçon artistique que vous trouverez sur www.inpi.fr et qui date du 21 juin 2013. Donc je me suis forcé de vous apporter ce matin comment dire, le résultat d'une bataille tout à fait récente. Mais à l'opposé, je voudrais rendre hommage, je ne le savais peut-être pas immédiatement parce qu'on n'est pas constamment réunis amicalement pour travailler ces problèmes, au président Lemal ici présent, parce que nous avons eu en concurrence déloyale jadis une autre expérience avec le cours Saléa de Nice que tout le monde connaît, le marché aux fleurs, où un artiste peinte, aquarelliste, dame Gallego, avait représenté, comme vous le voyez, l'original est à gauche, je ne sais même plus où il est, est à gauche et la copie est à droite. Et il a fallu effectivement une analyse quasiment expertale pour montrer que les erreurs, les lignes de fuite, l'inclinaison des ombres portées, l'heure de l'horloge que l'on voit sur le fond de la scène, etc. transforment finalement à la fois le juge, si je puis dire, et aussi l'avocat en inspecteur Colombo. Mais en amont de ce travail, il faut un travail technique, évidemment, s'il n'y a pas, comment dire, une véritable analyse technique de ce qui se passe, on pouvait faire un calque, on pouvait superposer les calques, eh bien il ne peut pas y avoir de sanctions. Là, le tribunal de commerce de Cannes a sanctionné, la cour d'appel a confirmé l'avis et le jugement rendu par le premier juge, et ça a été même un point de lancement, puisqu'il y a un deuxième procès, puisqu'un restaurateur de Fréjus avait eu la bonne idée de reprendre cette carte postale pour en faire son menu. Donc évidemment, on ne l'a pas raté au tournant, il s'est fait coincer à table, on l'a mis à table, et de nouveaux dommages et intérêts ont été, grâce à cette première décision, obtenues en faveur de l'artiste, mais avec un travail quand même de plusieurs années. Donc, quelques exemples, et je pense que ma consoeur Lala n'en aurait pu produire bien d'autres, vous montrent que la bataille de la concurrence déloyale est souvent voisine de la bataille de la contrefaçon, quand on n'arrive pas à démontrer l'existence de droits privatifs, on a ce parachute de secours qui est, ma foi, tout à fait, tout à fait utile. L'autre enseignement de ces quelques exemples, c'est le rôle absolument fondamental des huissiers, puisque, avec des précautions que le législateur et les juges définissent de plus en plus sévèrement, les huissiers nous permettent d'aller, effectivement, cueillir des informations qui vont permettre le succès de l'entreprise judiciaire. Mais la vie des huissiers est devenue terrible, je pense que Maître Deltel va nous en parler directement. Et si elle n'était pas aidée par des experts comme M. Sébastien Doma, je ne sais pas comment ce couple ferait une fois séparés, même si les huissiers ont maintenant une norme AFNOR pour faire leurs recherches sur Internet. Il faut savoir interpréter ça. Et là encore, M. Doma, expert informaticien, a été à la source d'un certain nombre de succès judiciaires parce que les voyous, pour contourner la fraude, il faut un appareillage technique extrêmement approfondi. Il y en a l'illustration. Merci. On va peut-être laisser la parole à Jean-Claude Lemal qui a été, vous avez été cité dans le cas qui nous a été montré en exemple. Oui, je vous remercie. Maître, c'est un grand souvenir ce procès puisque quand vous étiez venus à la barre pour nous expliquer cette contrefaçon, on n'était pas très avertis. Et c'est la première fois que je voyais arriver un avocat avec un chevalet, avec les crayons, et qui nous a expliqué en détail comment on pouvait arriver à contrôler deux photos, en particulier en regardant l'heure et les ombres rapportées par rapport à l'heure, nous en avons un souvenir assez, même si, comme vous avez dit tout à l'heure, c'était jadis. Alors, moi, je ne suis pas là pour faire un cours sur la concurrence. Ce n'est pas ma compétence. Par contre, le tribunal intervient énormément sur le phénomène de la preuve puisque, de toute façon, et vous le savez, au niveau de la concurrence déloyale, le plus difficile étant de rapporter la preuve parce que celui qui se croit concurrencé n'a jamais la preuve intégrale sans discussion. Il est donc obligé de venir demander l'aide du tribunal pour qu'on aille chercher la preuve chez son adversaire. D'où l'intervention du tribunal par des procédés qui sont des procédés qui demandent un certain contrôle de la part du tribunal et pour une raison extrêmement simple et c'est que ce n'est pas notre mentalité, c'est qu'on va nous demander en qualité de juge d'intervenir sans contradictoire. Et c'est le gros problème que ça va nous poser au niveau de ce fameux article 145, c'est-à-dire que le demandeur, celui qui est victime, même si on est choqué que ce soit la victime qui est à charge de la preuve, le demandeur va venir voir le tribunal s'expliquer en disant il y a concurrence déloyale, je vous demande la permission d'aller perquisitionner chez mon adversaire pour que j'aille chercher les preuves parce que moi je n'ai pas ces preuves matérielles. Mais il y a en face de nous ce dont nous n'avons pas l'habitude uniquement que le demandeur, le défendeur n'est pas là et nous allons prendre une décision disons assez difficile qui va être d'ordonner par l'intermédiaire d'un huissier d'aller perquisitionner chez l'adversaire dont ça peut être d'ailleurs le domicile personnel et puisque rien ne l'interdit dans ce domaine là pour aller fouiller partout ce que l'on peut trouver comme preuve de la concurrence déloyale. donc ça veut dire aussi qu'à ce stade là l'huissier si on ne prend pas la précaution de limiter sa mission et donc c'est pas une précaution c'est une obligation on va se retrouver à ce que l'huissier puisse éventuellement aller fouiller partout dans le domicile le lieu le siège social surtout aujourd'hui au niveau de l'informatique ce qui veut dire aussi qu'on a un gros problème qui est le problème du secret professionnel et c'est quelque chose que nous sommes obligés de traiter avec beaucoup de précaution même si aujourd'hui dans un tribunal comme celui de Cannes les concurrences déloyales c'est pas quand même un sujet que l'on traite couramment je rappelle d'ailleurs à ce sujet parce que c'est quelque chose qui est important c'est que le législateur a créé des compétences qui commencent à devenir un petit peu complexes la contrefaçon ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce mais relève de la compétence du tribunal de grande instance et les pratiques anti-concurrentielles si elles relèvent du tribunal de commerce ne relèvent pas du tribunal de commerce de Cannes mais sont centralisées sur le tribunal de commerce de Marseille ce qui veut donc dire qu'en ce qui nous concerne nous 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 sommes disons compétents uniquement que dans le domaine de la concurrence déloyale à proprement parler alors va se poser le phénomène de la mission au niveau des conseils du demandeur deux pratiques tendance à élargir la mission au maximum pour être sûr d'attraper le poisson ou au contraire être extrêmement précis par rapport à cette mission notre politique à nous est de dire que quand la mission est trop large les trois quarts du temps nous la refusons et nous avons si nous le pouvons tendance à la limiter et quand malheureusement les questions que l'on nous pose ou les documents qu'on nous donne ne sont pas assez précis on a une grande tendance à débouter aujourd'hui en estimant en définitive que ce n'est pas à nous de définir la mission mais au demandeur de nous la définir avec une grande précision donc de faire très attention dans ce type de demande au niveau de la preuve toujours sans oublier que nous n'avons pas de contradictoire et le juge n'a pas l'habitude de juger sans contradictoire la preuve d'ailleurs c'est que le législateur a prévu éventuellement ce contradictoire par les articles 495 ou 496 du code de procédure civile en permettant donc à l'adversaire à celui chez qui on va faire la perquisition de faire une demande de rétractation de l'ordonnance c'est à dire de venir à ce moment là à référer et de demander au tribunal de dire la mission que vous avez donnée va toucher un phénomène fondamental de liberté individuelle de secrets professionnels de secrets bancaires de secrets d'experts comptables tout ce que l'on peut voir soulever comme type de secrets et à partir de ce moment là donc le débat va devenir contradictoire et public et à ce moment là le tribunal va pouvoir se reposer les questions par rapport à la première ordonnance qu'il a rendue et ce qui nous arrive quelquefois et qui nous pose quelques problèmes psychologiques c'est de s'apercevoir que la demande qui nous a été faite à l'origine est une demande qui ne couvre pas la réalité des faits qui est légèrement transformée et quand nous écoutons le contradictoire on a une opinion totalement différente que par rapport à la demande qui nous a été faite à l'origine je dois dire que dans ces circonstances là nous avons toujours des réactions extrêmement négatives pensons avoir été trompées à l'origine par justement ce défaut de contradictoire donc je dis toujours de faire très attention dans la rédaction de la demande cette demande doit être précise on doit arriver à convaincre le juge qu'il y a des faisceaux de concurrence déloyale extrêmement importants qui permet de penser que l'on doit ordonner cette perquisition mais toujours rester dans quelque chose d'extrêmement concis précis vérifiable et absolument pas dans des allégations qu'on ne pourra jamais dans l'avenir préciser parfait alors justement Didier Roche les preuves ça se ça se cherche ça se trouve mais de manière légale on ne peut pas faire tout ce qu'on veut juste parce qu'on s'estime victime de concurrence déloyale alors en effet après avoir travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine des enquêtes puisque le groupe Avera a une filiale qui s'occupe de cela je voudrais insister beaucoup sur l'apport de la preuve et notamment sa validité devant la juridiction on entend parler des gens dans des secteurs d'activité tels que l'intelligence économique tels que des moyens de preuve obtenus par une voie illicite parfois illégale ou de nous dire tiens on a besoin de tel renseignement monsieur est-ce que vous pouvez par vos réseaux de tous ordres obtenir des informations et bien la réponse est non non et encore non car lorsqu'on va devant messieurs les présidents de tribunaux de commerce via les avocats il est évident que les renseignements que l'on doit produire doivent être obtenus d'une manière très légale alors je parlerai plus tard du rôle de l'enquêteur privé en France et de son statut mais je voudrais plutôt maintenant passer la parole à Guillaume Deltel qui est huissier de justice et plutôt à Sébastien Doma qui eux pour le coup sont vraiment des acteurs très importants en matière de recueil de preuves merci alors c'est vrai qu'on a coutume de dire que l'huissier de justice est le bras armé de la justice encore faut-il que l'arme qu'on lui met entre les mains soit tranchante et ça c'est je dirais tout le rôle en fait de la qualité de l'ordonnance qui est rendue soit donc au tribunal de commerce soit au tribunal de grande instance et de tout le travail en amont des experts avocats dans la rédaction de la requête et donc de l'ordonnance en effet l'huissier donc doit suivre les termes de l'ordonnance et uniquement les termes de l'ordonnance voilà sa mission doit être précise complète et il doit éviter de prendre toute initiative malheureuse qui ensuite pourrait faire l'objet d'une nullité qui est soulevée je le rappelle dans 90% des cas notamment au niveau des saisies contrefaçons alors ensuite donc la saisie contrefaçon donc est un caractère donc probatoire en fait nous sommes encore en fait dans la constitution de la preuve ensuite je dirais que la réalité de la contrefaçon sera déterminée au fond donc en fait il s'agit d'un constat qui a le terme de saisie contrefaçon puisqu'il faut s'agir soit d'une saisie descriptive en fait où l'huissier sur place décrit donc l'objet contrefaisant soit également d'une saisie réelle c'est à dire qu'en fait il emporte donc un exemplaire de l'objet contrefaisant contre paiement enfin en tout cas proposition de paiement du prix alors le rôle de l'huissier de justice il est difficile notamment en matière de saisie contrefaçon pourquoi pour deux raisons essentielles c'est notamment parce qu'il intervient dans un domaine aujourd'hui qui est technique que souvent nous abordons des domaines que nous ne connaissons peu ou pas du tout que nous sommes donc obligés de nous faire assister d'experts aujourd'hui beaucoup d'experts informatiques que l'huissier de justice bien qu'il se fasse accompagner d'un sachant c'est lui qui gère le procès verbal de saisie contrefaçon par exemple l'expert ne doit pas s'adresser directement donc au détenteur de l'objet contrefaisant il assiste l'huissier de justice voilà mais seuls les propos de l'huissier de justice sont force probante voilà ensuite au-delà de l'aspect technique je dirais que la difficulté du constat sur ordonnance ou de la saisie contrefaçon c'est l'environnement l'environnement dans lequel nous intervenons donc c'est un environnement qui est parfois difficile voire hostile nous intervenons donc au siège d'une société dans un domicile à l'occasion d'un congrès d'un salon nous faisons donc face à parfois des comportements difficiles de la part du détenteur de l'objet contrefaisant ou du gérant de la société chez qui nous allons pour essayer de constater une concurrence déloyale voilà qui nous met des bâtons dans les roues qui souvent donc dès le départ téléphone non pas un ami mais à son avocat qui à chaque fois pour faire plaisir à son client lui dit oh mais l'huissier de justice n'aura aucun droit d'être là et n'a absolument pas le droit de faire ce qu'il fait ça arrive souvent voilà donc nous avons un environnement difficile et c'est vrai qu'en plus le domaine technique par exemple au niveau de la concurrence déloyale nous devons donc aller explorer les fichiers dans les ordinateurs bien que nous soyons accompagnés d'un expert il était auparavant à mon avis plus simple d'ouvrir un placard que de trouver le fichier concerné dans les méandres du numérique ensuite pour dire voilà que l'environnement peut être également difficile parce qu'il peut y avoir un environnement avec du public notamment dans un cadre d'un salon ou d'un congrès donc nous intervenons sur un stand à un moment où parfois les professionnels présentent leurs produits alors ça m'est arrivé sur Paris auparavant justement d'avoir soupçonné en fait la personne qui avait donc diligenté notre intervention de non pas essayer de prouver une saisie contrefaçon mais plutôt de gêner en fait son concurrent lors de la présentation du produit donc à sa clientèle imaginez l'U.C. Justice qui arrive pendant la présentation de Steve Jobs pendant donc l'iPhone 5 ça aurait fait mauvais effet et c'était un petit peu ce qu'on avait ressenti lors de cette intervention voilà donc pour dire qu'il faut faire très attention donc effectivement comme le disait le président Le Mal dans la motivation de la requête et donc l'ordonnance qui nous sera rendue voilà donc pour dire que la difficulté c'est de dresser une constatation en gérant voilà tout cet environnement qui est parfois un petit peu difficile en étant concentré en respectant bien les termes de l'ordonnance et donc je voulais rappeler donc le rôle essentiel voilà d'une société comme Avera donc des experts et ensuite des avocats voilà pour que cette ordonnance nous permette donc de réaliser notre mission dans les meilleures conditions merci monsieur Domas peut-être nous expliquer votre rôle oui donc on a insisté sur la préparation des ordonnances et la précision qu'il faut apporter donc nous on va pouvoir intervenir sur la partie expertise informatique mais sur tous les autres types d'expertise sur deux phases sur la phase amont qui va consister à pouvoir préciser le contexte notamment technique et éventuellement élargir les requêtes puisque on va notamment voir des produits contrefaits sur un site internet mais on va peut-être avec un petit travail d'investigation pouvoir démontrer que ce produit va se retrouver sur une dizaine de sites satellites qui n'ont pas été forcément détectés en amont donc là je dirais qu'il y a à la fois éventuellement un travail d'enquête et d'expertise en informatique qui vont permettre aux avocats de rédiger une requête au plus proche et la plus précise possible ce qui va nous permettre par la suite lorsqu'on va pouvoir exécuter l'ordonnance de ne pas laisser de zone d'ombre en termes d'interprétation de cette requête et donc là c'est pour souligner l'importance du travail collaboratif en amont et en aval puisqu'effectivement une requête qui va être un peu trop large risque d'être rejetée et si elle n'est pas rejetée risque de nous poser des problèmes derrière en termes d'interprétation puisque si on vole des secrets professionnels et qu'effectivement on se retrouve finalement plus en mode attaque que défense la requête l'ordonnance n'ira pas à son terme et le dossier sera perdu donc voilà l'importance de la co-élaboration des enquêteurs des avocats des experts et des huissiers pour constituer un dossier qui tienne la route Dominique Gaud vous allez nous apporter votre expérience bonjour à tous je suis conseiller du commerce extérieur de la France et on s'occupe beaucoup Anne Lechazowski qui était la présidente l'année dernière beaucoup des étudiants qui partent à l'étranger on a un drôle de pays où la contrefaçon on ne connait pas donc on voit des étudiants qui partent et qui n'ont aucune expérience et qui se font piller je ne vais pas vous parler de ça mais c'est ma défense puisque je fais dix conférences aux étudiants de troisième quatrième année de notre région sur la contrefaçon et de ne pas partir sans biscuit donc la première des choses je ne vais pas rebondir sur ce qu'a dit maître Zazot mais la première des choses pour bien présenter un dossier à un tribunal c'est d'abord de s'être protégé soi-même un président de tribunal sera quand même très sensible à voir que vous avez bien vos protections à l'INPI et fait les enveloppes solo plutôt que de venir avec un catalogue en disant monsieur on m'a copié c'est vrai qu'il y a la preuve mais là-dessus c'est déjà le premier point la deuxième chose que je vais dire et je pense que je vais avoir une réaction peut-être difficile c'est qu'il faut choisir son lieu de combat c'est à dire que si vous attaquez une entreprise qui est à Nantes vous allez éviter d'aller l'attaquer à Nantes vous allez vous débrouiller pour faire une saisie plutôt à Paris ou dans un lieu je dirais neutre parce qu'en France il y a les réseaux il y a certaines choses expérience de ma part nous gagnons contre une société qui s'appelle Maison du Monde nous sommes donc reconnus et nous touchons 330 000 euros d'indemnités la même plus grande société que nous attaque à Nantes et touche 15 000 euros pour les mêmes faits donc c'est pour vous dire que le choix que vous allez faire de la saisie comme vous parlez va être déterminant pour le tribunal donc ça c'est la première des choses que je voudrais dire faites attention deuxième chose il ne faut pas de réaction épidermique un patron qui se voit copié commence à faire la danse de la pintade à insulter la personne et on a vu au dernier salon Maisons et Objets une copie qui était flagrante le patron de cette entreprise qui était copiée et spoliée va faire un scandale et demande après à son avocat à l'huissier d'aller faire la saisie je ne vous dis pas le résultat donc il est très important que quand on a décidé quand on constate qu'on en est copié il est très important d'être calme parce que j'ai vu trop de patrons de jeunes patrons avoir des réactions épidermiques donc là dessus il faut réfléchir quelles vont être les andes d'attaque et pour les recherches de preuves il faudra mettre tous les faisceaux en place mais on n'est pas obligé de réagir immédiatement voilà ce que je voulais dire les quelques points donc ça ce sont des faits je dirais très importants pas de réaction de couleur choix du tribunal voilà et surtout moi je me bats pour qu'à l'intérieur de votre entreprise il y ait je dirais une formation de tous les employés mais je dirais de la secrétaire je dirais aux personnes qui font le nettoyage on ne jette pas les papiers on ne parle pas n'importe comment on fait taire les commerciaux qui ont une tendance à vanter le futur de l'entreprise et à parter des futurs produits j'ai défendu pas mal d'entreprises à ce niveau là mais le commercial a tellement envie de se vendre vous voyez l'année prochaine on va faire ceci on va faire cela et après vous l'avez déjà divulgué vous avez déjà divulgué la preuve et après quand vous allez devant un tribunal mais on nous en avait parlé c'était dans l'air c'est beaucoup plus difficile pour un avocat de se défendre voilà moi je ne vais pas prendre trop la parole j'aurai d'autres points je suis bref merci Maître Zazou et Maître Lalanne d'avoir une équipe comme ça derrière vous pour trouver les preuves ça vous facilite j'imagine le travail c'est essentiel moi dans tous mes dossiers je fais appel en général à Véra et c'est vrai que c'est comme ça que l'on arrive à convaincre le magistrat j'insiste sur le fait que les rapports que rend l'enquêteur parce qu'il faut se méfier des enquêteurs de droits privés il faut donc prendre le bon enquêteur de droits privés dont le rapport ne sera pas contesté par les magistrats car les magistrats ont une légère tendance à suspecter un rapport d'enquêteur de droits privés qui ne soit pas huissier de justice donc il faut déjà faire un minimum de formation en expliquant bien pourquoi on a recouru à un enquêteur de droits privés pour précisément lui apporter ce dont il a besoin et qui a été clairement défini par monsieur le premier président à savoir la conviction peut-être pas intime puisque nous n'avons pas des preuves suffisantes mais la conviction qu'il y a la matière à recourir légitimement à des mesures d'instruction telles que celles qu'il va autoriser donc effectivement pour cela il y a tout un travail en amont à faire et je précise que l'avocat qui rédige une requête a priori il devrait déjà avoir le corps de son assignation la future assignation prêt c'est-à-dire qu'il a déjà bien scruté alors il y a le recours à l'enquêteur mais il y a le recours à toutes les pièces de l'entreprise les clients sont assez surpris parce que la requête pour eux une requête c'est pas contradictoire ça va vite ils ne comprennent pas que l'avocat ait besoin de multiples pièces et de temps pour rédiger la requête ils se disent celle-là elle est un peu lente mais pas du tout c'est tout un travail de longue haleine que de rédiger la requête parce qu'après tout suivra tout suivra et vous aurez une assignation qui sera solide et vous aurez recueilli les preuves dont vous aviez besoin parce qu'il ne s'agit pas une fois que l'huissier est passé et qu'il a recueilli des éléments de vous dire à mes mains ça j'ai oublié ça m'aurait bien aidé etc. donc un travail très important à fournir Maître Zazot pour vous c'est la même chose en contrefaçon ? Alors c'est évident que c'est tout à fait la même chose en contrefaçon j'évoquais il y a un instant une affaire qui a mobilisé Avera et M. Doma sans le secours desquels on aurait échoué car sur une contrefaçon de modèle déposé nous n'avions trouvé que 21 exemplaires frauduleux alors avec ça on ne pouvait pas aller très loin ni obtenir les beaux résultats cher monsieur que vous avez obtenu avec 300 et quelques mille euros félicitations pour ce quantum et au demeurant d'ailleurs je rappelle à tous les intervenants économiques de bien préparer un dossier sur le montant des dommages et intérêts des investissements l'aspect financier est essentiel si vous voulez être réparé à une juste mesure puisque j'ouvre cette parenthèse je voudrais dire aussi que les magistrats n'ont pas l'habitude d'aller au plafond des excellentes lois que le législateur a mises en place depuis pratiquement je dirais 1793 jusqu'à nos jours sur des sanctions absolument rigoureuses lorsqu'on regarde un code de propriété intellectuelle que ce soit sur le brevet le modèle le droit d'auteur la formule de parfum ou autre on voit qu'on peut aller jusqu'à 300 000 euros d'indemnités si on va au pénal trois ans de prison et même 500 000 euros s'il y a deux mousquetaires qui ont participé en réunion à la conception de la contrefaçon donc ça c'est une petite parenthèse sur les quantums après je laisse à son auteur l'idée du forum shopping de choisir son juge mais effectivement il y a là peut-être une réflexion stratégique qui va et qui vient sur le concours d'un expert je vous dis c'est absolument essentiel parce que avec 21 contrefaçons nous risquions avec le client d'être déboutés et le groupe Avera et en particulier monsieur Doma avait réussi à prouver non seulement qui était l'hébergeur du site pirate et vendant des contrefaçons mais également dans une période d'environ un an combien de consommateurs et combien de clients avaient consulté la page représentant l'offre de vente du produit contrefaisant et on est arrivé à un quantum considérable à plus de 200 000 visiteurs sur un produit récent donc il est évident que si vous voyez un produit il est vu par 200 000 potentiels clients vendus 30 euros alors que l'original est vendu 130 euros vous n'avez aucun espoir que l'original soit vendu bon alors ça ouvre pour les magistrats consulaires à de savants calculs ce qu'on appelle sur la perte de chance mais au moins vous ne repartirez pas avec l'euro symbolique il y a là un travail en amont qui est indispensable je ne voudrais pas oublier non plus les huissiers là dedans ils ont un travail fondamental et pour l'illustrer même si maître Deltel n'était pas dans cette entre guillemets cuisine je voudrais raconter une anecdote dans une contrefaçon de parfum les contrefacteurs avaient habilement mélangé des messages affectueux et familiaux au transfert de formules de parfum aux formules chimiques ça donnait quelque chose comme ça lors de la saisie du disque dur de l'ordinateur du contrefacteur présumé mon petit papa chéri je ne pourrais pas être à l'heure de la dinde de Noël parce que je suis à Dubaï d'ailleurs tu as oublié de me transférer les deux paquets qui étaient destinés à Dubaï n'oublie pas le paquet 61 et le paquet 63 j'espère que Dadi et Nanou n'ont plus la grippe et j'attends de tes nouvelles ça c'était la question donc nous avions avec l'huissier à l'époque territorialement compétent le handicap est-ce que je mets la main sur de la correspondance privée que le juge du fond va évidemment écarter ou est-ce qu'il s'agit d'une fausse barbe très astucieuse on va à la réponse mon fils chéri tu es déjà très en retard sur tes courses à Dubaï je te rappelle que tu as déjà reçu la référence un tel un tel un tel mais elle était beaucoup trop acide il faut la corriger etc et je compte si tu ne peux pas venir à Noël on compte sur toi pour le nouvel an il y avait à peu près 1300 messages qu'il a fallu décrypter avec l'huissier je pense que votre confrère est parti tout de suite après en vacances je ne sais pas s'il est parti à Dubaï mais en tout état de cause c'est l'une des difficultés la frontière entre la vie privée et culinaire et le pillage industriel est parfois quelque chose de très délicat voilà donc je vous tiens à rendre hommage à la profession difficile d'huissier d'aujourd'hui merci est-ce qu'il y a des questions dans la salle des sur le préjudice simplement en matière de concurrence déloyale comme je vous l'ai dit nous n'avons pas de texte donc ce sont les tribunaux qui tranchent alors le référent en la matière c'est la marge brute perdue non pas le chiffre d'affaires outre bien entendu tout ce qui est travaux qui auraient été entrepris pour assurer l'exécution du contrat que vous aviez avec ce client perdu outre les investissements la perte l'absence de retour sur investissement toutes ces notions comptables qui peuvent être prises en compte mais la clé c'est la marge brute perdue outre les dépens on qualifie de dépens les frais que vous aurez engagés pour recourir à la fois à l'enquêteur aux huissiers à l'élaboration de tous les procès verbaux qui vous ont permis d'établir la faute et là les dépens peuvent atteindre des montants importants bien sûr si vous choisissez de produire les factures au tribunal Philippe Holder c'est moi qui suis l'auteur des photos sur les bateaux que vous avez vus alors je voulais dire il y a une question essentielle qui n'a pas été abordée c'est qu'il n'est pas suffisant de prouver pour convaincre il faut aussi plaire séduire et émouvoir c'est pas de moi c'est de Cicéron et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Jacques Zazot comme avocat je pense qu'il va m'embrasser à la sortie de la conférence non comment vous avez réussi parce qu'il ne répond de rien pour une fois non je vous laisse la fin la grande difficulté quand j'ai défendu des artisans d'art ça a été la notion ce que vient de dire madame Lalanne de la perte d'exploitation qu'ils ont eue ça c'est une première difficulté pour eux je veux tant je veux tant mais je veux dire comment on va le mesurer et j'ai exactement la marge d'exploitation en plus de ça il y a la perte d'image quand une société vous prend votre image admettons nous on avait les boîtes toutes en rose on avait des dessins particuliers ça a été pillé mis en tête de gondole si bien qu'à la fin nous avons gagné le procès mais l'image a appartenu au contrefacteur et on n'a jamais pu si bien qu'on passait dans un salon tiens t'as vu t'as vu les copies de Maisons du Monde donc c'est extraordinaire et ça les tribunaux ont beaucoup de mal à payer la perte d'image et j'ai vu beaucoup de mes artisans d'art enfin de mes artisans d'art parce que je me sens impliqué puisque j'étais leur président qui ont été pillés parce que c'est des gens ah bah je peux pas me mettre je vais recréer autre chose et qui ont créé des idées extraordinaires et qui ont été prises par des grandes entreprises et ça c'est une difficulté pour les emmener au combat parce que c'est la perte d'image mais il faut insister auprès des tribunaux parce que dans la vie d'un homme ou d'un créateur il y aura une deux très bonnes idées qui vont faire la différence de toute une vie et si ces idées sont pillées et bien c'est toute une partie d'une vie qui est pillée et je crois qu'il faudra faire des explications à tous les présidents de tribunaux parce qu'un créateur il aura une deux très grandes idées dans sa vie et après ça va être difficile pour lui voilà ce que je voulais simplement dire M. Le Mal vous voulez réagir sur la position du tribunal je ne ferai aucune réaction sur le choix du tribunal par contre par contre concernant l'indemnisation oui c'est vrai qu'on se pose souvent beaucoup de questions je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans la notion de marge brute je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes là-dessus je dirais même que nous sommes depuis quelque temps quand même au-delà de la marge brute puisqu'on prend en considération la marge brute est insuffisante les investissements qui ont été nécessaires par rapport disons à ce produit donc on est quand même au-delà le seul reproche que l'on peut faire aujourd'hui c'est que pour arriver à convaincre le juge il faut donner toute une masse d'éléments et que très 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 souvent si nous avons de temps en temps un dossier qui est très bien ficelé en ce qui concerne la démonstration de la concurrence déloyale il est beaucoup plus léger dans la démonstration du préjudice et à partir du moment où nous juges nous n'avons pas la démonstration la facilité pour nous c'est d'aller bien évidemment sur une indemnisation qui va être extrêmement faible moi j'ai une question pour les avocats et pour monsieur Domas on parle d'internet internet ça a l'air d'être l'outil qui permet notamment pour certaines entreprises qui passent par le e-commerce d'être un axe de développement mais c'est aussi un danger vous parliez d'un double piège maître Zazo c'est la plus belle et la pire des inventions depuis une quinzaine d'années j'en ai parlé tout au début la fraude et la contrefaçon la concurrence déloyale par internet vont très vite va très vite et la réponse judiciaire va très lentement c'est un des gros des gros gros problèmes la délinquance de tous ordres au delà même des fruits de l'entreprise de l'actif de l'entreprise c'est accéléré de manière considérable par internet la part du chiffre d'affaires monte il suffit de lire quotidiennement les pages économiques des journaux ou les pages saumon du Figaro pour voir cette courbe ascensionnelle de la part sur internet du commerce la réplique et la réponse judiciaire ou technique n'existe pas à l'heure actuelle je pense que le législateur sous la pression des entreprises des fédérations des syndicats devrait revoir sa copie et prévoir des mesures de suspension tout à fait drastiques qui n'existent pas actuellement comme l'a très judicieusement rappelé le président Lemal nous avons comment dire un handicap avant de bloquer une fraude c'est la vérification des droits du demandeur la réalité de la preuve la qualité de la preuve de l'infraction et puis le sacro-saint principe du contradictoire qui va servir d'aérofrein à l'effet de surprise et à la rapidité du juge je ne le dis pas parce que vous avez un magistrat qui participe à nos débats ce matin mais c'est extrêmement difficile de juger indépendamment du fait qu'on a autour de soi une jurisprudence une hiérarchie un risque de sanction des décisions judiciaires ou de réformation c'est très difficile de faire l'équilibre du jeu donc je crois qu'il y a effectivement un travail qui devrait être préparé par l'entreprise et nous professionnels du droit proposer des modifications on le fait il y a dans cette salle des acteurs très courageux qui changent les lois j'en connais quelques-unes pour modifier la loi dans le sens de la protection de l'entreprise loi sur les marques ou loi sur d'autres aspects n'oubliez pas que vous êtes des citoyens et que par votre député ou votre sénateur vous pouvez faire des propositions de loi visant à renforcer les défenses donc le menu c'est pas parce qu'on arrive à l'heure du déjeuner mais le menu est très très copieux bon courage merci monsieur Hugo vous avez vous avez eu des procès donc j'ai été un peu choqué tout à l'heure en disant de choisir son lieu de combat je voudrais donner quelques précisions c'est de l'expérience personnelle expérience personnelle donc disons que sur terrain neutre pratiquement j'ai gagné sur 27 procès j'en ai gagné enfin j'ai gagné sur 27 procès que j'ai eu 26 et le seul que j'ai perdu c'est à Strasbourg en résumé comment un rastacouère du sud pouvait attaquer un brave alsacien c'était les mêmes faits les mêmes choses où nous avions gagné à Paris où nous avions gagné à Grasse où nous avions gagné à Aix mais le tribunal de Strasbourg n'a pas retenu les mêmes faits il considérait à l'époque je vais en fabriquer les maisons miniatures Go et tout avait été prouvé puisque je faisais on faisait avec mon frère vraiment une taille spécifique et tout et le tribunal nous a débouté en disant que c'était dans la nature et tous les arguments qui avaient été pris même par l'ensemble des autres tribunaux n'ont pas été donc le groupe américain qui m'avait racheté dit on abandonne ça ne vaut pas le coup et la personne a pu exploiter complètement nos maisons voilà le cas je l'ai vu aussi plusieurs fois c'est pour ça que si on peut saisir dans sa juridiction ou dans une juridiction neutre mais je déconseille formellement d'aller dans la juridiction du contrefacteur parce qu'il peut se passer certaines choses mais j'aurais peut-être des contradicteurs à ce sujet bon ça c'est le premier point autre chose maintenant je voudrais parler qu'un de tous nos premiers procès on découvre sur ces fameuses maisons miniatures que nous sommes copiés mais comment par qui on ne le sait pas donc on a dû prendre un enquêteur qui est remonté qui a fait une planque et qui voyait quelqu'un qui livrait le soir les maisons comme ça qui l'a suivi et on a pu remonter si on n'avait pas eu un enquêteur de qualité on n'aurait jamais pu trouver je dirais tout ce réseau secret qui vendait les maisons je dirais en dessous et puis l'autre chose que je voudrais dire c'est que les gens qui sont copiés des fois par des je dirais des petites ou des micro-entreprises ne réagissent pas ils disent c'est rien elles vendent sur les marchés elles vendent ceci le tribunal pourra vous reprocher toujours de n'avoir fait aucun courrier de n'avoir fait aucune démarche donc je peux dire que le moindre acte tout à l'heure vous aviez été copié pour un menu on peut se dire bon c'est pas grave mais si c'est grave parce qu'on vous reprochera de ne pas vous défendre et si vous avez quelqu'un de plus grand ou de plus gros qui vous attaque sur le même produit on dira mais c'est déjà partout en vente ou des choses comme ça bon donc il faut défendre systématiquement son entreprise même contre je dirais une micro-entreprise ou une personne seule voilà c'est les deux conseils que je voudrais donner parce que ça c'est du vécu voilà de bien monter ses dossiers l'avocat il est là pour mettre en forme mais si vous ne savez pas monter vos dossiers préparer vos pièces bien lui remettre bien faire la chronologie en éliminant la passion je dirais du contexte parce qu'on veut tuer l'autre je dirais on monte des dossiers plus facilement donc la préparation l'avocat va faire la chose essentielle pour porter les stockades mais c'est vous qui allez apporter tous les éléments un par un et c'est pour ça que je dis aussi aux entreprises de bien garder les archives vos archives c'est essentiel on dit ça fait des trucs au moins des photos mais c'est un point qui va paraître tous les documents toutes les publicités que vous avez eues tous les articles dans les journaux montrent la solidité de votre marque que ce soit nationale ou internationale les autres points tout à l'heure on a évoqué les saisies ou les problèmes en Chine je travaille sur la Chine depuis maintenant 22 ans on arrive maintenant à faire quand même certaines choses parce qu'ils veulent se donner une image et j'ai réussi à fermer un stand au salon de Canton qui est le plus grand salon du monde grâce à une police qui est spéciale contrefaçon qui est sur place et ils ont réussi ça et je l'ai fait aussi à Taïwan donc dire que c'est impossible dans ces pays là c'est extrêmement difficile mais il y a des méthodes ils veulent changer ils veulent montrer à la face du monde qu'ils sont différents je ne dis pas que c'est la vérité mais sur des salons internationaux ils font très attention ça je le signale aussi voilà c'était quelques petits points on a un autre retour d'expérience Madame Lechersenski après oui bonjour Anne Lechersenski je m'occupe de la verrie de Biote donc nous avons la position non enviable d'être propriétaire du nom d'une ville donc je vous laisse imaginer le nombre de problèmes que cela pose quand vous êtes à l'origine de la notoriété d'une ville contrairement par exemple à Cannes on ne peut pas dire que Cannes soit connue grâce à autre chose que Cannes pour ce qui est de Biote la verrie de Biote a fait la réputation de Biote donc ça c'est un point mais ce que je voulais surtout vous dire c'est que de ce fait là le chef d'entreprise est devenu le spécialiste de marque il y a une chose très importante comme le disait Dominique Gau vous chef d'entreprise c'est votre dossier vous avez tous les éléments en main et c'est vous qui avez donné les éléments à votre avocat il faut jamais oublier ça c'est à dire c'est pas simplement d'aller voir l'avocat et de lui dire j'ai un problème lambda merci au revoir ça ça existe pas c'est vous qui allez être le premier investigateur le premier huissier entre parenthèses attention pas du tout avant de faire appel au professionnel c'est vous qui allez mener l'enquête avant c'est vous qui allez donner les éléments à votre avocat qui comme le dit Dominique va mettre en musique mais les notes c'est vous qui les donnez n'allez pas avoir un avocat simplement en disant j'ai un souci lambda ça va pas le faire ça c'est très très important parce que vous allez sinon perdre du temps et dans le cas de Marc le temps c'est de l'argent et c'est surtout aussi souvent réussite ou non de votre procès d'autre part n'oubliez jamais que la France est devenue un peu comme les Etats-Unis c'est un pays où vous devez toujours faire appel à un avocat quel que soit le dossier que vous avez quelle que soit la branche quel que soit votre métier donc il y a des avocats de marque n'importe quel avocat ne peut pas défendre une marque ne peut pas défendre un brevet ne peut pas défendre et ça c'est très 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 important je suis c'est quelque chose les choses ont changé dernièrement puisque nous avons eu un dossier dans l'été alors on parlait de la longueur moi à l'inverse j'ai pu faire un dossier dans une rapidité invraisemblable en plein mois d'août avec mon avocat maître Zazo ici prison et alors que tout était fermé en trois semaines nous avons réussi à avoir un protocole d'accord signé enregistré validé par la cour de Marseille puisque maintenant pour ce qui est des marques c'est Marseille donc les choses peuvent aller très vite si vous avez l'habitude ça c'est vrai mais surtout si vous avez bien fait le dossier avant avant d'aller voir votre avocat et si vous travaillez en osmose avec votre avocat et si vous êtes aussi sur la même ligne d'action n'imaginez pas que demain vous devenez milliardaire parce que vous faites un procès le procès que vous faites dans vos marques dans vos brevets c'est pour vous défendre c'est parce que quelqu'un vous a pris quelque chose mais c'est pas pour attaquer pour le plaisir d'attaquer donc c'est vraiment c'est aussi un peu la pénibilité de la chose c'est que quelque part quand vous êtes change d'entreprise vous vous dites je ne fais pas avancer ma société quand je prends du temps pour faire cela ça c'est vrai c'est pas votre métier principal votre métier principal c'est de créer d'inventer et d'avancer cependant vous êtes en train de faire quelque chose qui va empêcher votre société de reculer et ça c'est très important aussi merci une question j'ai encore une question donc je voulais vous demander si bon je vais toujours pour mon compagnon qui est Paulus Potter qui est artiste compositeur et peintre il vend des tableaux et il se trouve est-ce que la vente du tableau donne le droit d'utiliser ce tableau pour d'autres choses que de la décoration dans un bureau dans un appartement parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des photos qui étaient prises et qui étaient utilisées alors il avait donné l'autorisation pour utiliser une photo il l'avait fait d'ailleurs avant la vente pour l'utiliser en couverture de son CD c'est un CD de jazz et donc c'est passé sur tous ces CD mais maintenant est-ce que le propriétaire qui a acheté ce tableau est-ce que ça lui donne le droit d'utiliser autrement qu'une décoration et quelles sont les conséquences est-ce qu'il y a en vendre le droit d'auteur avec la propriété physique merci d'avance alors sous le contrôle des juristes qui occupent cette salle je vous répondrai très simplement c'est que on ne vend pas un droit particulièrement un droit d'auteur en réalité quand on regarde de très près le problème c'est en fait exclusivement une concession la preuve en est c'est que le droit moral est permanent perpétuel éternel et que par l'acte de création vous rentrez quelque part dans l'éternité et ça n'est pas une valeur marchande donc après on retombe sur une règle très simple qui est la convention fait la loi des partis et l'interprétation restrictive de cette loi de cette concession doit être appliquée c'est à dire que si vous avez vendu pour une jaquette de CD ça ne peut pas se retrouver ni sur d'autres éditions ni sur d'autres supports sauf comme vous le rappelez l'usage privé c'est à dire la décoration d'une maison d'un appartement etc. dès qu'il y a un acte de commerce qui dépasse la convention initiale vous avez une infraction mais vous avez l'obligation de très très bien rédiger l'acte qui sera co-signé par le distributeur l'éditeur etc. Interprétation restrictive qui nécessite l'appel d'un professionnel parce qu'il faut que la frontière soit claire au-delà de la frontière il y a une infraction voilà ce que je peux vous dire Ah ben ça la facture est éventuellement une preuve de date sur la date de l'acte mais lorsqu'il y a la facture de toute façon une facture ne vaut pas transfert d'un droit et exactement comme dans un contrat de travail où il y a le fait d'assister de donner un service ou un emploi à une personne ou un groupe de personnes il ne peut y avoir de cession implicite au profit de l'employeur que s'il y a une ligne particulière dans la convention qui prévoit une telle cession et elle répond vous pourrez vous y reporter aux stipulations très très rigoureuses très sévères de l'article 35 de la vieille loi du 11 mars 57 qui existe encore dans nos bons livres comme ça vous verrez qu'une telle cession s'inscrit dans le temps dans l'espace et dans l'espèce c'est à dire vous devez céder un droit particulier pour un territoire donné et pour un temps défini et comme ça vous gardez vos droits donc allez-y avec beaucoup de soin et vous vous en tirerez voilà j'espère avoir répondu à votre question moi j'abandon je suis tout à fait d'accord avec Dominique Gaud quand il dit qu'il faut surtout délocaliser l'action à ce titre d'ailleurs je dois encore féliciter Jacques Zazot c'est la première des choses qu'il m'est fait faire seul problème c'est qu'on a été à Paris et compte tenu des dommages et intérêts qu'on a obtenus je regrette qu'on ne soit pas allé sur Mars ou sur Vénus bon d'autre part il y a un problème capital essentiel sur lequel je pense qu'il faudrait que la loi soit changée vous avez parlé vous monsieur Gaud comme le député maire de la valeur des idées on est d'accord or ce qu'il faut savoir c'est que les idées sont de libre parcours pour le droit actuellement c'est inconcevable comment peut-on dire qu'une idée libre parcours que celui qui a une idée peut être emparé immédiatement par celui à côté de lui qui n'en a pas et qui n'en aura jamais comment peut-on prôner le communisme des idées c'est inconcevable que la pensée soit de libre parcours heureusement le prisonnier dans sa cellule il peut s'évader par la pensée mais l'idée qui est le fruit de l'imagination de l'inspiration puisse être instantanément pillée c'est pas concevable ça y est vous pouvez enfin poser la question sur la preuve je vous remercie la question sur la preuve a été largement détaillée et je remercie moi aussi maître Zazou puisqu'il y a participé mais c'était un joke comme on disait ma question est un peu autre ça fait 13 ans que j'exerce le métier de consultant en communication numérique en clair en français que je crée des sites internet ça sera plus simple pour tout le monde et ça fait effectivement de nombreuses années que je retrouve certaines de mes créations sur des sites beaucoup plus prestigieux que enfin du moins en matière de facture que ceux que je vends moi-même et c'est c'est un c'est un mal que j'ai souvent de faire comprendre à mes clients que quand je crée un site internet quand je crée des images quand je crée des graphismes quand je crée des tests quand je crée des algorithmes informatiques ces algorithmes ces images tout ça ne leur appartiennent pas ils en ont simplement l'usage alors moi j'ai résolu le problème et c'est là et ma question j'ai créé des conditions générales de vente dans lesquelles j'ai évidemment intégré ces faits en disant que bon la propriété intellectuelle est inaliénable mais ils en ont un droit d'usage et voire de reproduction je suis dans la bonne direction votre clause est un peu trop généreuse elle est imprudente et généreuse parce qu'elle est une invitation au pillage je ne sais pas si monsieur Gaud partage mon opinion c'est dangereux j'aimerais rajouter que vous auriez avantage à mettre les peines de prison et les peines d'amende en bas des clauses donc mettez les trois ans et les cinq ans de prison ça sera pas mal même si vous n'êtes pas avec votre collection de bracelets électroniques poursuivant les gens et les 500 000 euros ça peut peut-être dissuader certains contrefacteurs timides mais je pense que vous l'avez déjà fait l'agence de protection des programmes est aussi là pour vous enregistrer et moyennant une cotisation qui est très modeste très raisonnable vous aurez l'appui de l'APP si vous demandez de leur intervention dans le cadre du procès voire ce que demandait le président Le Mal un avis expertal qui conforte le magistrat lorsqu'il rend une décision unilatérale sans contradictoire d'avoir une expertise ou une intervention volontaire de l'APP qui est un organisme agréé par l'état en matière de protection des programmes et notamment des configurations de logiciels puisque la loi de 2005 a inventé cette partie dans le code de la propriété intellectuelle c'est également un conseil qu'on ne saurait trop répéter alors ça c'est dans la convention avec votre client exactement comme dans une franchise ou une concession on n'a pas le droit de sous-franchiser ou sous-concéder sans une autorisation du père créateur que vous êtes techniquement je ne laisse pas faire d'accord non mais il faut renforcer votre arsenal de ce point de vue là et vous aurez quelque chance mais ma consoeur a peut-être une idée avant de passer une espèce de guerre civile entre concurrents je suis très largement inspirée des gloses au village je vais parler du terrain sinon non je n'ai pas dit on va arriver à la conclusion à moins qu'il y ait d'autres questions voilà il y en a d'autres mesdames d'abord bonjour je suis Céline Monnier juste une question concernant les services donc pas de matière à proprement parler je suis dans un domaine où en fait actuellement j'ai des concurrents mais qui sont européens voire même internationaux et qui viennent sur mon marché je suis courtier en crédit mais spécialisé pour la clientèle internationale donc à proprement parler mes clients sont déjà hors France mais achètent en France mes concurrents donc certains de mes concurrents agissent en bonne foi je pense mais sous la législation de leur propre pays donc viennent financer des clients d'autres pays en France moi je dois je dois requérir à certaines obligations par rapport à ma profession c'est à dire avoir des assurances etc auxquelles eux n'ont pas forcément enfin ne doivent pas forcément souscrire donc est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une concurrence déloyale dans le sens où eux interviennent sur mon marché puisqu'ils sont en France et interviennent en France avec leur propre réglementation ou pas en fait est-ce que puisque c'est vrai que moi je dois payer des choses qu'eux ne payent pas donc finalement puisqu'on intervient sur la même clientèle est-ce qu'on peut considérer ça comme la concurrence déloyale vous posez une superbe question merci de l'avoir posée je ne dirais pas au revoir mais c'est un des points très délicats qui avait fait l'objet d'une étude très approfondie du professeur regretté professeur Bismuth ce qu'on appelle la discrimination à rebours au plan économique et au plan européen les règles du jeu ne sont pas les mêmes cette discrimination à rebours pour l'instant vous avez une solution idéale pour la combattre mais à condition que vous ayez un plan de bataille qui dure 10 ou 15 ans c'est de saisir la commission en tant qu'entreprise européenne vous pouvez saisir la commission d'une distorsion pour vous autoriser soit à soustraire une charge soit si la concurrence est véritablement déloyale à faire ce qu'on appelle la procédure d'avertissement qui sera faite par Bruxelles à l'encontre de vos concurrents surtout si d'une certaine taille économique il faut que ça occupe comme le disait Bismuth une part substantielle de votre marché de référence donc là il y a une étude économique à faire est-ce que vos concurrents représentent plus que 5% du marché en cause de ces services sur le marché européen bon ça c'est la première chose mais la deuxième chose c'est un petit peu la deuxième réponse potentielle c'est un petit peu ce que j'ai encouragé à faire tout à l'heure c'est-à-dire vous êtes victime de la concurrence européenne intra-européenne il faut que vous trouviez dans votre arsenal astucieux une comment dire une diminution de votre prix qui contrebalance la charge que représente l'assurance qui ne s'impose pas aux autres soit en vous liant à plusieurs autres entreprises en baissant un coût quelque part de même que j'appelais une fédération des restaurateurs extra palais des festivals pour pouvoir lutter c'est pour vous obliger effectivement mais en principe ce sont les états qui règlent ces problèmes maintenant maintenant vous pouvez toujours tenter s'il y a d'autres indices et ça ça relève plus de ma consoeur maître Lalanne d'autres indices de déloyauté concurrentielle vous pouvez toujours attraire votre concurrent vos concurrents devant une juridiction française puisque la compétence sera à ce moment-là reconnue vous êtes victime d'un fait délictuel ou quasi délictuel les juridictions françaises sont tout à fait compétentes pour les examiner et vous choisirez votre juridiction et vous pourrez établir la perte de marge brute évoquée précédemment que cela vous génère mais il faut je crois que la réponse est plus sur le terrain commercial pour le moment vu l'absence d'harmonie entre les législations européennes sur ce terrain et d'obligations les obligations sont inégalitaires c'est ce que vous exprimez donc premièrement une lettre de protestation à la commission peut-être que ça fera peur à vos adversaires et deuxièmement s'il y a d'autres indices appelez-les en France on les attend alors j'ajoute qu'il faut quand même d'autres indices que ceux dont vous parliez à savoir moi on m'impose d'avoir telle assurance on m'impose d'avoir telle contrainte tout ça c'est du statut juridique là je vous vois mal saisir la juridiction commerciale ou civile sur ce fondement c'est peine perdue non mais après il y a des pratiques commerciales ou déontologiques qui ne sont pas forcément les mêmes notamment des obligations d'information légale sur nos sites internet qu'eux ne font pas etc et certains jouent aussi sur le fait qu'ils ont une adresse par exemple en Angleterre mais également exercent en France enfin c'est vrai que le terrain n'est pas très bien défini donc forcément laisse aussi à la fois une porte ouverte pour leur clientèle parce qu'eux-mêmes les clients ne savent pas si eux sont basés en Angleterre ou en France par exemple enfin c'est vrai que de ce fait que moi je capte un client qui peut être aussi amené à contacter d'autres partenaires enfin d'autres personnes comme ceux-ci c'est vrai que des fois c'est compliqué d'expliquer la différence justement entre eux et moi alors là la réponse sera aussi de l'ordre de la communication il faut que dans votre site vous ayez prévu de souligner ces dangers pour la clientèle ou ces incertitudes comme contre-feu publicitaire en quelque sorte mais j'allais dire peut-être en passant par la casse tribunale en convoquant peut-être en faisant citer voilà pour être autorisé à le faire si vous aviez en plus une autorisation judiciaire de le faire vu telle et telle circonstance m'autoriser à publier etc. ça c'est on n'y pense pas souvent mais il existe dans tous les codes y compris d'abord surtout prioritairement dans le code de commerce des requêtes gracieuses vous pouvez tenter une requête gracieuse dans ce sens pour établir l'égalité des armes en quelque sorte monsieur le mal a complété la réponse oui je suis peut-être un petit peu à côté mais quand on on parlait du dénigrement tout à l'heure aussi les phénomènes qu'on voit arriver d'une manière beaucoup plus fréquente c'est le dénigrement qu'on va lire donc sur la toile donc informatique et nous avons de plus en plus en ce qui nous concerne des demandes qui nous viennent en référé cette fois-ci par contre donc avec l'urgence dans laquelle on va nous démontrer bien évidemment la nature de ce dénigrement et on va nous demander à référer donc d'enlever toutes ces mentions contrats strength dans ce domaine-là donc ça nous arrive par contre de plus en plus fréquemment ce type de demande en référé donc ça veut dire ordonnance rendue dans la totalité dans le mois pratiquement à peu de choses près entre l'établissement du dossier là par contre c'est au contradictoire et donc si je peux rapprocher le dénigrement d'autres types de mentions dans lesquelles on peut autoriser c'est vrai que là par contre c'est une intervention du tribunal plus fréquente d'essayer de faire enlever sur des sites informatiques des mentions qui sont manifestement du dénigrement c'est relativement fréquent maintenant on avait une dernière question je crois il y a d'ailleurs pour illustrer votre propos un arrêt intéressant de la cour d'appel d'Aix récent par lequel un concurrent disait oui le concurrent il vient d'inventer un aspirateur sans sac mais il fait du bruit le mien il a un sac mais il ne fait pas de bruit mais c'était plus futé que la manière dont je viens de l'exprimer et votre tribunal et la cour d'Aix ont en effet obligé le concurrent à supprimer cette allégation puisque pour le consommateur moyen ça voulait dire que celui qui n'avait pas de sac faisait un tel bruit que ce n'était même pas la peine de s'adresser à lui oui j'ai une question sur les fichiers aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se développent passent par le net et donc envoient des newsletters régulièrement moyennes tous les mois à peu près grâce à des fichiers ces fichiers sont achetés sur différents sites et donc on arrive tous à avoir une dizaine 10 000 20 000 30 000 fiches de clients est-ce que ces fichiers sont la propriété des entreprises qui risquent d'être volés comment peuvent-ils être protégés parce que c'est un gros problème aujourd'hui des fichiers sur internet alors effectivement déjà identifier qui a mis ces fichiers sur internet donc là je me tourne vers Avera il y a un support informatique il y a une recherche des adresses IP des titulaires des relais il faut vous faire la traçabilité et même si j'imagine que vous êtes vous-même un très bon praticien et expert de votre domaine il y a une identification de la cible adverse qui requiert le plus souvent une expertise type Avera ça je je le dis parce que face à votre problème c'est la première démarche que j'entreprendrai c'est pas tellement comme le dit Maitlalane un problème d'avocat a priori alors ensuite problème et là encore c'est sous le contrôle attentif d'un magistrat ici présent le mal me corrigera si je me trompe recopier l'annuaire du téléphone c'est évidemment si on reprend pas la même maquette et police de lettres c'est pas un délit bon il y a peut-être une nuance à faire sur le système de référencement pour que ça sorte le plus vite possible ça c'est la première chose avec des astuces de présentation ça c'est une propriété privée que vous pouvez défendre en revanche si derrière la constitution d'un fichier il y a déjà une sélection un travail commercial un investissement de l'entreprise d'une association dont vous avez conservé la trace parce que pour comme dans toute entreprise avoir une cible commerciale c'est le fruit d'un travail très long très complexe c'est le patrimoine si vous en avez la preuve et la date certaine d'ailleurs pourquoi ne pas faire appel à ce moment là une étude d'huissier qui fera une constatation et qui vous donnera un constat qui est une preuve carrément irréfragable parce que sauf inscription de faux si vous avez la certitude de l'originalité si je puis dire de votre fichier n'hésitez pas une seconde attaquer attaquer faites un constat sur internet avec extraction capture d'écran et puis vous direz mais attendez vous avez gagné six ans de travail c'est pas loyal et là vous avez de fortes chances encore une fois sous réserve de mise aux éditeurs d'obtenir une substantielle réparation si vous montrez le prix que ça vous a coûté entre temps de faire tout ça j'espère que je ne vous ai pas désespéré le mot de la fin on va le laisser à Didier Roche merci avant peut-être de conclure cette demi-journée je voudrais revenir sur un point précisément sur les acteurs et notamment un acteur qui est très peu connu du grand public par conséquent des chefs d'entreprise c'est le statut de l'enquêteur de droit privé on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure mais cette profession vit depuis la nuit des temps sur le mythe du détective privé et des films des romans policiers des livres etc bien ce statut en l'occurrence détective n'a jamais existé en France il n'existait que dans l'imagination de certains qui ont repris cette identité ou cette marque en pensant qu'ils allaient avoir le succès à l'américaine de leur business l'enquêteur de droit privé est une profession qui est réglementée réglementée et depuis peu très encadrée cette profession a été régie par une loi très récente du 18 mars 2003 songez que c'est très récent c'est la loi sur la sécurité intérieure et qu'est-ce qu'elle dit cette loi elle a défini l'objet de cette profession donc je vous le cite très précisément c'est une profession qui consiste pour une personne à recueillir même sans faire état de son identité vous vous rendez compte ni même révéler sa qualité et l'objet de sa mission des informations et des renseignements à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts le législateur qui s'est penché sur la question de cet objet a réfléchi à comment je pourrais avoir des renseignements pour de tel ou tel ordre qui pourrait m'intéresser dans la préparation d'un dossier contrairement à l'usier de justice qui lui n'a pas le choix que de dire je suis vissier j'interviens au nom de ou l'expert qui intervient dans d'autres domaines et bien l'enquêteur il peut obtenir des informations sans dire qui il est pour qui il travaille et pourquoi faire et bien ça ça constitue une très très grande différence de toutes les autres professions d'expert comme je le disais il intervient contrairement à ce que tout le monde pense en dehors des relations police gendarmerie juge d'instruction procureur de la république et autres c'est une profession qui est totalement indépendante et qui va justifier de garanties d'honorabilité quand je parle d'honorabilité c'est que l'enquêteur il dispose désormais d'une obligation celle d'exercer son métier par l'obtention d'un agrément un agrément de l'état ce qui veut dire que c'est l'état qui va dire oui vous pouvez exercer cette profession et pour avoir cet agrément il faut justifier d'excellentes conditions de moralité il faut justifier d'une capacité d'une formation professionnelle c'est à dire que n'importe qui ne peut pas dire ça y est je suis enquêteur de droit privé et en plus depuis 2009 nous disposons d'un contrôle très important d'un organisme qui s'appelle le CNAPS et qui vient maintenant contrôler nos cabinets la nature des missions qui nous sont présentées et la légitimité des missions qui nous sont présentées c'est à dire qu'un chef d'entreprise s'il vient nous dire monsieur Roche j'ai besoin de renseignements sur mon concurrent parce que je veux développer mon business ce n'est pas du ressort du métier de l'enquêteur c'est plutôt du ressort des gens de l'intelligence économique l'enquêteur de droit privé est donc un acteur maintenant au service des justiciables qui bénéficie de ce statut qui est devenu un statut on peut le dire qui vient en complément comme je le disais de tous les intervenants d'experts d'huissiers et autres ce qui fait que je relève mes deux nos deux intervenants Mette Zazo et Mette Lalanne qui m'ont fait le plaisir de m'accompagner dans cette conférence c'est que vous avez bien compris que la plupart du temps l'avocat ne peut pas aujourd'hui passer à côté d'éléments de preuves et donc l'enquêteur de droit privé vient comme un acteur devenu principaux pour l'optation des preuves dans le domaine civil et commercial je précise qu'on n'intervient pas du tout dans le domaine pénal peut-être pré-pénal mais en tous les cas nos rapports sont évidemment à destination des magistrats dont M. Le Mal en a vu depuis très longtemps un certain nombre sur lesquels il a pu réellement fonder son opinion voilà j'ai le plaisir aussi de vous annoncer que la verra pourquoi organiser cette conférence c'est que nous venons d'ouvrir un établissement secondaire à Cannes que nous nous installons depuis quelques mois et que par l'expérience que nous avons des centaines et des centaines de dossiers que nous avons instruits dans la région Paris et dans d'autres régions et bien nous avons considéré que venir ici et présenter cette activité d'une part et d'autre part les garanties qu'on peut offrir dans les litiges civiles et commerciaux et bien c'était important et donc nous allons continuer à rédiger et à proposer des publications sur cette thématique pour toujours avoir dans l'objectif de défendre l'intérêt des entreprises et la protection de leur savoir-faire mais en ce qui me concerne merci beaucoup de votre présence merci de l'intérêt que vous avez porté à cette conférence et nous serons ravis de nous revoir peut-être dans un délai futur à très vite au revoir Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501